Céline, comment ça va alors ? Quelle aventure ! On a commencé par des conférences on a continué à la télé maintenant on est derrière un écran d'ordinateur C'est une bonne chose De toute façon, tout ça, ça doit se poursuivre parce que je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que ça que de toujours divulguer, manifester quelque chose qui est au-delà de ce qui est palpable C'est-à-dire, quel que soit le moyen quelle que soit l'occasion il sera mobilisé pour dire ce qu'on dit Oui, voilà J'étais en train de discuter avec des filles enfin des filles, des garçons aussi tu sais, devant l'église je t'avais dit là, la dernière fois Oui Et justement, tu vois c'était ça qui est venu tu vois, qu'elle me disait qu'en fait, ils sont là devant l'église en train de discuter entre eux mais en fait quand ils rentrent chez eux c'est comme s'ils n'avaient rien fait tout était pareil tu sais, il n'y a rien changé et en fait, ils se répètent en fait tout le temps et il n'y a rien de quelque chose qui arrive, quoi tu vois, il n'y a rien qui sort d'eux tu vois et quand on était en train de discuter elle me dit mais là, au moins, il y a quelque chose qui se passe tu vois c'était très encourageant ce qu'ils m'avaient dit parce qu'elles voyaient vraiment la différence de leur vie quand ils parlaient de choses profondes quand ils se donnaient le moyen de parler de choses profondes et bien, il y avait quelque chose qui se passait en eux il y avait un changement il n'y avait pas de la continuité du train-train quotidien de la vie molle, monotone ils voulaient quelque chose qui sorte de l'ordinaire et je crois que c'est ça que la plupart d'entre nous on cherche finalement on veut ce moment je ne sais pas, qui nous transcende qui nous fait montrer qu'il y a quelque chose d'autre dans nos vies que la vie n'est pas juste un truc qui se passe dans le train-train tu vois il semblerait que nous souhaitions échapper à la finitude du monde de notre vie à travers les objets de consommation il y a un temps, nos parents, nos grands-parents se sont fait avoir par tout ça par cette modernité qui proposait ça qui disait achetez ceci, achetez cela et la finitude de votre vie vos souffrances, votre racas seront résolus nous avons connu cette période aussi où nous avons été invités à nous enrichir à entreprendre à avoir des salariés sous notre direction avec cette promesse assez fine mais quand même assez dégueulasse en disant si tu as ça tu seras plus libre et on l'a fait et on s'est rendu compte qu'on n'était pas plus libre on s'est rendu compte que la finitude de notre vie était toujours là qu'on était toujours en face de ce mur qu'on ne pouvait pas dépasser physiquement qu'on était devant une énigme métaphysique quelque chose qui nous dépasse et aujourd'hui tu es en train de dire oui tu es en train de dire qu'il faut briser cette barrière en fait comment on brise cette barrière voir déjà si elle existe c'est déjà de regarder si elle existe exactement ça c'est beau parce qu'on a l'impression qu'il y a des barrières mais en fait il n'y a rien c'est nous même qui les faisons déjà oser parler de ces sujets là c'est à dire ne pas se croire que c'est juste de la philosophie du délire c'est vraiment l'oeuvre des individus et des humains qui ont été dévoués à dépasser ce plafond de verre et dont la réalisation a été offerte au monde entier donc il ne faut pas croire que ça ne va servir à rien de parler de tout ça que ça n'a rien de concret que ça ne paiera pas le loyer que nous continuerons avec nos peurs c'est faux nous pouvons en vivre libre seulement il faut oser il faut oser en parler en converser en discuter faire un zoom aller à la boulangerie en parler en discuter continuer continuer pour que cela s'entre dans nos vies qu'il s'installe à la même mesure que le mensonge s'est installé le mensonge qui dit que si tu deviens un milliardaire tu seras heureux dans la même mesure la vérité pourquoi pas qu'elle pourrait s'installer aussi puisqu'elle est déjà là que tu aies la conscience pure que tu aies quelque chose qui dépasse les limites de ce corps et de cette vie et que tu mérites d'être connu et reconnu et c'est juste moi j'ai un ami qui vient de rentrer là mais c'est bon il va passer et c'est sûr que quand on est dans cette optique là on a on a plus on a plus la tête claire en fait tu vois et c'est cette clarté qu'il nous faut garder pour pouvoir ne pas s'envahir ne pas être envahi par toutes ces choses mais il me semble que tu vois la vie le monde fait que nous 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 laissons emporter par des choses qui ne nous concernent pas finalement parce que on sait identifier à des choses qui ne sont pas qui ne sont pas réelles tu vois oui oui qu'est-ce qu'il fait selon toi Guy qu'on se bataille contre des choses qui n'existent pas au fond et quelles sont ces choses qui n'existent pas pourquoi on se bataille contre les choses qui n'existent pas c'est en fait c'est tout ce qu'on se raconte finalement on se raconte des choses on nous raconte des choses ce sont des mensonges d'accord tous ces mensonges quand on les a emmagasinés tu vois et on commence à avoir l'illusion que c'est vrai et cette illusion nous fait croire que ces choses doivent doivent exister donc on fait persister le mensonge pour pouvoir avoir quelque chose qui nous est agréable parce que le mensonge accommode des choses finalement on s'accommode avec le mensonge on dit je t'aime parce que tu es belle tu vois et donc ça c'est le mensonge qu'on se raconte pour pouvoir continuer à faire perdurer le plaisir tu vois mais on n'aime pas quelqu'un parce qu'elle est belle on aime quelqu'un tout simplement on l'aime il n'y a pas de cause l'amour n'a pas de but il n'a pas de cause elle aime tout simplement mais quand tu te racontes que tu vas aimer pour un but pour quelque chose tout ça tout ça ce sont des mensonges que tu ajoutes pour pouvoir faire exister l'intérêt que tu cherches à avoir et l'intérêt que tu cherches à avoir c'est de trouver dans cet intérêt dans ce bien-être que tu trouves un intérêt qui puisse te faire exister toi dans ton bien-être mais ce bien-être non ça n'existe pas c'est quelque chose que tu veux faire exister que tu mets en place pour que les gens puissent puissent te donner en fait quelque chose parce que ce bien-être il ne viendra pas de toi il viendra de tout l'extérieur de toi de ton environnement des gens le plaisir que tu as ça vient des choses qui t'entourent mais pas de toi-même de toi tu n'as pas besoin de ça quelle serait la clé pour nous afin d'avoir cette écoute et cette observation de la situation parce que dans un premier temps j'imagine que on ne peut pas forcément oser dire ou exprimer cela puisqu'on est trop embourbé dans nos habitudes dans notre intrain dans nos quotidiens mais au fond la première chose qu'on pourrait faire ne serait-ce pas observer écouter et comment avoir cette observation et cette qualité-là d'écoute selon toi qu'est-ce qui nous y mène qu'est-ce qui nous y invite je crois que l'écoute ça vient quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu es acculé à ne plus pouvoir supporter ce que tu vis tu vois parce que quand tu vis des choses et que tu es au bout de tout ce que tu as essayé de tout ce que tu as pu faire pour trouver là-dedans une signification et qu'il n'y en a pas et que tu insistes tu passes de chose en chose de goût en goût de divorce en divorce de richesse à la pauvreté à la richesse et que tu te retrouves quand même vide de tout ça et bien toute cette accumulation de l'activité que nous menons fait que nous sommes nous sommes finis quoi nous avons un moment dans notre vie où on dit il faut s'arrêter là et quand tu t'arrêtes c'est à ce moment-là que tout se passe et ça c'est un moment où l'arrêt de tout ce que tu veux faire tout ce que tu veux gagner tout ce que tu veux avoir comme plaisir et ça c'est un moment dans ta vie où tu tu dois être tu dois être confronté au dilemme du mensonge que tu souffres que tu ne peux plus continuer et que le mensonge il commence à être vu dans son envergure et quand il est vu et bien c'est là que tout commence c'est là que l'illusion s'arrête quelque part mais il faut que tu tu arrives à un moment où tu sois complètement acculé au mur tu vois et il semblerait il semblerait que la vie nous mène à faire ça la vie te mène vers ce mur il te met le dos contre le mur où tu ne peux plus aller nulle part tu vois et c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous je sais il y a des gens je discute avec beaucoup de gens et je vois ce phénomène arriver dans beaucoup de personnes ils sont au pied du mur ils n'ont rien d'autre ils n'ont plus le choix que d'abandonner ce qu'ils aimeraient qu'ils leur fassent du bien tu vois et c'est ça que la beauté mais pour aller pour se laisser être dos au mur il faut que tu sois quand même tu puisses toi-même réaliser que tu es en train de combattre ça donc tu n'es jamais dos au mur parce que tu ne veux pas être dos au mur donc tu penses qu'il y a toujours une solution il faut que tu réalises qu'il n'y a pas de solution et là à ce moment-là il y a le mur obligatoire c'est ça notre la grande possibilité que nous avons tous et chacun c'est de réaliser que nous ne pouvons pas nous n'avons pas le choix que soit nous sommes malheureux soit nous sommes dans la difficulté pas possible ou soit on est libre il n'y a pas de choix quelque part qu'est-ce que tu préfères en général tu demandes à qui à quiconque qu'est-ce que tu préfères c'est être heureux ou malheureux il va te dire je veux être heureux tu préfères être libre ou prisonnier exactement donc finalement il s'aperçoit que quand tu lui poses cette question il n'a pas le choix que d'aller vers la direction où il sera libre et pour être libre il faut que tu sois au dos au mur pour réaliser déjà que tu peux commencer à marcher vers quelque chose qui est bien plus grand que le mur cette chose qui est bien plus grand que ce mur est-ce que tu pourrais nous en parler est-ce qu'on pourrait en discuter ensemble tous les deux pendant quelques minutes parce que je sais que maintes fois tu m'as dit que c'est de l'ordre de l'indicible qu'on ne peut dire ce n'est pas quelque chose que l'on peut vivre en soi puisque le vécu n'est pas humain il est au-delà de l'humain c'est quelque chose qui est transcendant quelque chose qui est immuable éternel au fond nous sommes tous mais que c'est à tel point indicible que même les plus grands poètes les mystiques les prophètes qui en ont parlé en ont parlé en des termes métaphoriques qui semblent encore abstraits aujourd'hui à tel point qu'aujourd'hui on en doute très fort dans nos sociétés post-modernes ultra-positivistes qui disent tout va bien tout est bien il faut penser que tout est bien et donc tout ira mieux demain on a mal à croire que ce que tu dis là existe quelle serait la preuve que ça existe oh mon Dieu tu vois donne-nous la preuve oui tu peux en fait la science cherche à le prouver les gens veulent une preuve ils veulent quelque chose qui leur prouve par A plus B que c'est bien ça mais après tu as la preuve d'accord on peut avoir la preuve c'est-à-dire le concept l'idéal tu sais de ce que tu prônes tu vois tu peux le mettre en boîte bien rangé comme une image tu vois tu peux la regarder mais après et après tu vois le monde veut quoi il veut l'image ou bien il veut la réalité et tu vois la réalité c'est quelque chose que tu ne peux pas conceptualiser tu ne peux pas totalement la 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 sermer si tu ne la vis pas tu vois donc les théories qu'on a toutes les les choses qu'on a dit à propos de ce cette grandeur cette immense chose cet indisible que tu disais l'esprit libre la liberté l'éternité personne ne peut écrire dans un livre qu'est-ce que c'est on peut l'écrire on peut l'écrire mais en partie et tout ce que tu auras c'est l'idée de la chose mais quand tu vis la chose c'est tout autre chose si tu le vis et bien tu auras une une grandeur en toi et tu sais tu ne peux pas le dire mais tu sais tu le vis parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer c'est quelque chose qui se vit d'instant en instant tu vois mais les gens qui ne comprennent pas ils veulent une explication ils veulent que tu expliques ils ne veulent pas essayer parce qu'essayer ça veut dire qu'il faut qu'ils abandonnent tout leur petit monde leur petit monde qu'ils voient avec les mains qu'ils peuvent toucher tu sais il faut qu'ils abandonnent toute la théorie tu vois il faut qu'ils abandonnent leur pensée savante tu vois qu'ils leur expliquent tout de 1 jusqu'à 7 du petit grain de sel jusqu'à l'atome ils veulent tout comprendre ce qu'ils ont eu dans l'histoire de l'humanité des sages des personnes qui ont posé les pieds sont éveillés et réalisés cette vérité et certains ont dit des choses qui ont été écrites et rapportées ça a donné la Bible les évangiles d'autres ça a donné le Coran d'autres encore les Upanishads etc on a écrit tout ça on a eu les lois de Moïse on a eu les principes d'Abraham mais au fond même quand on les a eues comme nous ne savions pas les vivre nous les avons dévoyées parce qu'on a essayé de les appréhender par le trou de serrure de notre mental dans le tribunal du jugement de nos pensées en disant ça c'est bien c'est pas bien ça on garde ça on jette là on déchire une page là on garde celle-ci on va encadrer l'autre tu vois comme on a fait ça on s'est privé du vécu parce que pendant qu'on faisait ça le vécu d'instant en instant était en train de nous échapper d'entre les doigts et quand un sage passé parmi la nation qui avait pourtant obtenu ces textes qui avait pourtant à qui avaient été donnés ces principes que ce soit dans la Grèce antique que ce soit dans dans le règne du Christ que ce soit dans le règne de l'Islam ces gens-là avaient en fait ça entre les mains et ils l'ont toujours encore aujourd'hui mais dès qu'il y avait un sage à nouveau qui passait et qui commençait à en parler en le vivant et bien il se mettait contre lui parce qu'il devenait hors la loi les législateurs de la religion ou des religions se montaient contre les porteurs et les garants les dépositaires de cette religion c'est-à-dire ceux qui le vivent réellement ils sont allés jusqu'à les tuer ils sont allés jusqu'à les massacrer certains ont vécu dans le secret pour continuer à enseigner d'autres sont allés au milieu de la place et ont dit si t'es allé mon destin alors je mourrai sous les coups de ces gens et aujourd'hui nous avons l'ignorance à quelque part on dirait qu'il a gagné c'est-à-dire on est dans le moment de l'histoire de l'humanité où la lueur de sagesse s'est tellement amenuisée s'est tellement éteinte jusqu'à la petite dernière lueur peut-être ce qu'il reste que plus personne n'y croit d'un côté il y a les garants de la loi de l'autre il y a ceux qui n'y croient plus et au fond en parler ça devient vain ça devient inutile inutile pour le monde matérialiste parce que ça ne permet pas d'affaires de revenus et de payer son loyer inutile pour le monde qui se prône en étant spirituel et qui en fait ne fait que protéger des lois et des dogmes inutile aussi pour tout le système institutionnel et politique qui dit en fait nous nous sommes constitués au-delà des lois de l'éternité dont on a prouvé l'inexistence ou l'existence juste dans le cadre de l'institution qu'elle soit républicaine démocratique totalitaire ou autre et on a complètement balayé d'un revers de la main une un pan essentiel de notre savoir et de notre savoir-être c'est-à-dire comment se connaître et comment être comment se réaliser et dans cette confusion il y a eu des théories qui sont arrivées en me disant mais tu es Dieu tu es l'éternité tu es ceci tu es cela tu n'as pas à craindre tu peux continuer ta vie comme elle est et te complaire même dans la médiocrité puisque tu as décidé de là où tu es et ces idéologies-là qu'elles soient nouvel-agistes ou autres qui promeuvent le nouvel âge que demain il y aura une nouvelle terre etc non seulement elles font une grande erreur mais elles induisent en erreur des milliers de gens parce que ça a un goût savoureux il y a une promesse derrière il y a le fait de se dire que le monde est en train de monter en niveau de conscience que nous sommes tous de plus en plus sages il y a cela qui est vendu en fait à tout le monde et tout le monde a l'air d'être embourbé soit dans le mensonge soit dans la peur soit dans une de ces institutions que l'homme a créé moi j'ai une question à te poser comment tu vois ça toi de la haute comment tu l'observes et quelle serait l'issue pour celui ou celle qui est prenant conscience qu'elle est noyée là-dedans pour faire un pas enfin de sortir la tête de l'eau au moins et de voir ce qui se passe ah c'est une grande question c'est une grande question parce que de là où toi et moi on est on est dans un monde matériel et qu'on aime ou pas c'est à partir de ce monde matériel qu'on parle toi et moi ok donc il faut absolument que nous ayons juste la faculté de transcender ce monde matériel pour pouvoir avoir une vision qui se passe de l'autre côté comme si il y avait un témoin qui regardait la scène que nous vivons et ce témoin-là c'est c'est pas celui qui joue dans la scène il est éloigné de la scène et il voit comment ça se passe et cette vision elle ne vient pas du plan matériel elle vient d'un plan au-delà de tout ce que la pensée peut concevoir la pensée ne peut pas concevoir la pensée elle appartient au monde matériel au plan matériel et c'est avec ça qu'on essaye de résoudre on essaye de dire à tous et chacun voilà il y a ça 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 c'est comme ça qu'il faut faire et tout le monde adhère parce que ça réconforte ça réconforte parce qu'on ne sait pas regarder de cette manière on ne sait regarder que de la manière où les choses devraient se faire on a toujours l'impression qu'il nous faut une référence pour pouvoir faire l'action tu vois mais cette référence elle est déjà consommée c'est déjà c'est comme si tu respirais avec l'air que tu avais fait hier alors que tu as besoin de l'air frais à chaque instant pour pouvoir respirer pour pouvoir vivre et c'est ça c'est du pouvoir nous on a la capacité de toujours respirer avec de l'air frais tu vois cet air frais elle vient de notre essence profonde et cette essence profonde elle existe depuis toujours on ne l'a pas inventé ce que les gens nous ont dit d'avant les prophètes nous ont dit c'est depuis cette essence là et cette essence n'est pas un individu n'est pas individualisé il est nous tu vois c'est pour ça que depuis le début de tous les temps les gens qui en ont parlé et bien aujourd'hui tu peux le comprendre parce que tu sais que c'est vrai tu sais qu'il y a quelque chose qui vient de toi et que tu es cette essence là mais comme tu es dans le plan matériel et bien tu as décidé on t'a fait croire que tu es ça que tu es ce plan matériel tu ne peux pas être celui là tu vois parce que ce plan matériel t'accapare l'esprit et l'esprit quand il est accaparé dans ce plan matériel là il regarde les choses avec conviction quelque part il est convaincu que je suis mon corps je suis mon argent je suis mon enfant je suis ma femme je suis tout ça et donc tu t'es identifié à tout et comment veux-tu voir la vie située à partir d'un plan plus profond située dans ce plan là il faut que tu sortes de ce plan là et c'est ça nous avons la faculté de sortir de ce plan de voir les choses d'une manière beaucoup plus si tu veux en hauteur tu vois l'humanité elle s'est divisée en petits 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 c'est à dire en chaque individu cette grandeur s'est divisée en tous les humains sur la terre et l'humain est devenu tout petit un grain de sable un grain de sable dans l'univers et ce grain de sable regarde l'univers avec des yeux du grain de sable que peut-il voir mais il peut voir que les autres grains de sable et en plus il va dire que les autres grains de sable c'est pas moi moi je suis différent du grain de sable c'est un grain de sable meilleur avec une meilleure couleur une meilleure capacité et c'est ce que nous avons l'habitude de faire mais si l'esprit tu vois s'éloigne de tout ça en tant qu'esprit toute la grandeur de toute l'immensité se révèle à toi mais il faut que tu t'éloignes de l'humanité pour voir l'humanité dans son entièreté et savoir que l'humanité n'est pas un individu c'est nous pour s'éloigner de cette humanité afin de le voir quelle est la clé de cette observation et de cette écoute je pense que quand on on observe soi déjà on commence par soi et l'observation de soi te révèle ça c'est à l'intérieur de cette recherche de cette vision intérieure de toi que tu vas rentrer dans une profondeur et cette profondeur justement c'est l'humanité et quand tu rentres dans cette plus profond tu vas plus profond tu vas et bien tu as une vue d'ensemble de ce que tu es et ce que tu es et l'humanité donc tu ne regardes plus moi tu regardes tout l'aspect de l'humanité tu sais c'est comme si tu étais un livre le livre de toute l'histoire de la race humaine qui aujourd'hui est représenté par toi nous sommes après toutes les décennies de l'histoire de la race humaine nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui toi et moi donc ce livre que nous sommes peut être lu tu vois et quand nous le lisons c'est à dire qu'on va à l'intérieur de soi on regarde comment on réagit comment on bouge comment on voit les choses comment on pense et bien cette vision et bien elle te fait voir que c'est pas que toi qui fais ça c'est tout le monde le monde en toi et ce monde ne peut pas être divisé en chacun d'entre nous donc ce que nous sommes c'est le monde et le monde c'est nous mais il n'y a pas d'individuel l'individu il a été fabriqué par ce que la pensée prône pour se diviser les uns des autres et ne plus être ensemble pour pouvoir être synchrone pour pouvoir faire marcher la planète de manière synchrone tu sais comme les fourmis dans leur nid tu sais ils ont tous un travail ils ont tous quelque chose à faire qui coordonne l'ensemble mais nous ne savons plus faire ça Farzad chacun regarde le midi à sa porte et comment tu veux être en ordre dans un monde de beauté s'il y a toute cette division tu vois c'est un grand plaisir de pouvoir regarder le monde à partir d'un plan au-dessus du monde comme si tu n'étais pas celui qui jouait mais tu regardes tu es celui qui voit être celui qui voit oui celui qui voit qui voit la vie se dérouler qui voit ta vie se dérouler et tu t'aperçois que ce n'est pas ta vie c'est la vie et si tu avais une question à poser à moi-même ou aux éditeurs avant de se quitter pour conclure qu'est-ce que ce serait ? ce monde où tout le monde serait ensemble tu veux dire cet état d'esprit où il n'y a plus moi où il n'y a plus l'individu où l'individu disparaît quand l'individu disparaît toutes les différences s'arrêtent il n'y a plus une vision de l'indifférence il y a une vision de l'ensemble et l'ensemble est coordonné l'ensemble est un et si tu sais ça au fond de toi moi je trouve que jamais jamais de ta vie tu vas accuser quelqu'un jamais de ta vie tu vas lui en vouloir parce que c'est toi et c'est ça la plus grande beauté c'est de comprendre que nous sommes un et nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres par une petite différence qui se trouve à la surface mais pas en profondeur quelle serait la question qu'on pourrait se poser ou le défi qu'on pourrait prendre là d'ici notre prochaine émission quelque part qu'est-ce que toi tu dirais un défi ouais un défi ou une question qu'on pourrait se poser une question avec laquelle on pourrait se quitter oui d'accord la question moi je dirais est-ce que tu peux voir que ce que tu es c'est le mensonge qu'on t'a raconté mais que ce n'est pas ce n'est pas ce que tu es est-ce que tu peux voir ce que tu penses être un mensonge qu'on t'a raconté un mensonge voilà ok bah on va y réfléchir d'ici la prochaine d'accord merci merci pour ce petit moment allez à bientôt à bientôt merci pour eux merci pour eux merci pour eux que tu ne Gol